Je ne sais pas pourquoi les choses ont tellement changé. Quand j'étais petite, il y allait souvent en vacances. J'étais une princesse. Moche, mais une princesse quand même. Ma grand-mère. Ma mère, tu parles avec des beaux vêtements. Il fallait être impeccable, j'avais dit petit bateau. J'étais grande mère, avec des dents en avant, à la préventaire. Des cheveux tirés, et ensuite, la tornade chevelue. Ça, c'était une blonde aux yeux verts. Le torche l'est passée. Non, on n'est pas une arabe chaude, je n'en ai pas. Alors, Arrivée par avion, c'est une création théâtre et musique qui a été faite sur le thème de l'identité, la transmission, la diversité culturelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux Marocains qui ont vécu à l'étranger pendant un certain temps, qui sont emprunts de cet étranger. Et quand ils sont au Maroc, on leur colle une étiquette de pas vraiment marocain. C'était un peu pour restituer et casser les stéréotypes de ces gens-là qui ont un vécu différent, certes, mais qui ont un vécu assez riche et les acceptés tels qu'ils sont. C'est une jeune fille qui est née à Paris, qui a grandi à Paris, qui a vécu à New York et qui vit depuis un certain temps à Casablanca et qui a toujours ses appréhensions par rapport à ses questions habituelles de qui elle est, d'où elle vient, comment elle vit, etc. Et elle s'est toujours aperçue que New York, c'était une grande surprise, beaucoup d'excitation à cette idée-là de « waouh, quelqu'un qui vient de New York ». Et quand on dit Paris, c'est pas toujours le même glamour, c'est pas pareil, etc. Donc c'est la raison pour laquelle c'était intéressant de jouer sur ces nouveaux voyageurs du monde qui cumulent plusieurs couches de vie ailleurs et qui sont généralement pris avec des stéréotypes bien précis. C'est beaucoup inspiré de ma vie, ça veut pas dire que c'est complètement inspiré de ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de retransmettre parce que quand même, ça fait un certain temps que j'observe ces questions-là qui sont récurrentes. Et je trouve ce qui était intéressant, c'était aussi de recueillir les avis d'autres Marocains qui sont nés, qui ont grandi à l'étranger, ou même ceux qui ont vécu à l'étranger, qui voient un peu ce décalage parfois. Et donc c'est drôle parce que parfois on nous colle des étiquettes. Et c'était vraiment l'idée de prendre avec humour et de casser un petit peu cela avec un récit de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est du live, donc c'est sur scène, c'est en plus avec deux musiciens sur scène. Et c'est toujours, c'est un moment qu'on va vivre en continu pendant une heure. Et je pense que je suis ravie de partager ça sur la scène avec le public. On a commencé les répétitions déjà l'année dernière. Et là on a repris ce mois-ci, du coup en gros on va dire un mois et demi. Sachant que déjà tout le travail de texte qu'on a dit a fait pendant un an ou plus, deux ans. Du coup voilà, c'est un spectacle, c'est une préparation du spectacle qui est quand même deux années ou trois années avant la première ou l'avant-première qui sera le 15 mai. Déjà on a une date au mois de juin. Il y aura une tournée avec le spectacle ici au Maroc et ailleurs.